La générosité ne manque pas ce week-end. Pour les enfants, c'est comme une chasse aux oeufs, dit cette mère de famille. Ils vont de maison en maison chercher la nourriture sur les porches, ils remplissent la voiture et on dépose le tout ici. Mais les organisateurs de la collecte alimentaire le rappellent. Cette générosité est nécessaire toute l'année. Au cours des six derniers mois, les banques alimentaires du réseau Daily Bread de Toronto ont vu la demande augmenter de 51%. L'an dernier, on avait 60 000 familles par mois. Maintenant, c'est plutôt 110 000 familles. Ils ne sont pas les seuls à remarquer une augmentation. Pendant la pandémie, nous avons témoigné une augmentation de 60 % de gens qui doivent fréquenter la banque alimentaire. Les reconfinements dans certaines provinces risquent d'empirer la situation. Les personnes qu'on a ici sont souvent les premières à perdre leur emploi et les dernières à le retrouver dans les services, par exemple. À Winnipeg, le personnel de One Just City sert quotidiennement des dîners aux personnes dans le besoin. Eux aussi ont vu l'insécurité alimentaire augmenter. Nous avons des mères qui viennent avec leurs nouveaux-nés, des aînés qui cherchent de la nourriture pour leurs chats. Ça touche tout le monde. Mais selon elles, les banques alimentaires ne sont qu'un pansement. Cette aide doit rester temporaire. C'est pour cela qu'on milite beaucoup en faveur d'un revenu de base universel. On estime que 4 400 000 Canadiens étaient en situation d'insécurité alimentaire avant la pandémie. Un million d'entre eux étaient des enfants. Et les communautés autochtones et noires sont surreprésentées par rapport à d'autres groupes de population, dit cette professeure. La pandémie a certes aggravé le problème. Cela soulève des questions sur la pauvreté et le racisme systémique, selon lui. Ils sont plusieurs à militer pour que le Canada ait un revenu de base qui couvre réellement les besoins essentiels. On continuera à plaider pour un changement, promet-il. Ici Camille Fayreisen, Radio-Canada, Toronto.